On nous rejoint toujours en clair, un public sur Canal+, avec comme promis, sur notre plateau, Nathalie Péchala, bonsoir. Merci d'être avec nous. David, je vous présente également Camille Tissot et Paul de Saint-Cernin. Bonsoir. Bon ben voilà, vous avez... Juste bonsoir. Ça va bien ? C'est super que vous soyez là. Eh ben je suis très heureuse d'être avec vous. Eh ben voilà une entrée en matière qui promet du temps. Nathalie Péchala, accessoirement quintuple championne de France de danse sur glace, double championne d'Europe. C'était avec Fabien Bourzat. Et vous êtes aujourd'hui la marraine d'Holidée Onaïs qui fête ses 75 ans. C'est quoi être la marraine d'Holidée Onaïs ? Eh ben c'est être un vecteur d'émotion en fait. Un vecteur d'émotion ? Ouais, complètement. J'ai l'histoire comme formule. Ouais parce que... Donc Oïdée Onaïs c'est un spectacle que j'ai découvert quand j'avais 7 ans. Ouais. Donc qui a été important dans la poursuite en fait de cette discipline sportive. Au même titre que les JO d'Alberville en 92, je sais pas si vous vous souvenez des Duchesnets. Donc ça m'a confortée pour aller dans cette voie-là. Et aujourd'hui, il m'a proposé d'aller voir les répétitions, d'aller voir les spectacles en Allemagne pour pouvoir en parler au public français. Et les inviter à venir voir évidemment si ça les intéresse dans toute la France ce fabuleux spectacle. Est-ce que... Pas du tout quand vous voyez d'anciens rivaux par exemple de la tournée là ? Vous dites pas tiens j'irais bien faire un tour sur la glace ? Parce que je regarde ce spectacle avec des yeux d'enfant et qu'à la limite il y a le numéro avec les élastiques qui est très impressionnant. Au niveau des sensations, effectivement j'aurais envie d'essayer. Mais alors pas du tout partir en tournée, vivre dans ma valise. Je l'ai fait pendant 23 ans donc si vous voulez... Vous avez besoin de sédentarité un petit peu là ? Oui, un petit peu de point fixe en tout cas et de me stabiliser. Mais il y a des gens qui ont des harnais sur les côtés. Je tiens à le dire parce qu'on en a parlé dans la rubrique mode et tendance juste avant. Tendance harnais et là effectivement il y a un petit peu de harnais. Oui, des harnais à tétons. Est-ce que vous avez déjà vu Olydeo Nice ? Oui, je l'ai vu. Et alors ? J'ai vu ça, je crois que c'était à Caen, en Normandie en 1977 ou 78. J'ai pas 75 ans mais enfin ça commence à faire. Et j'ai le souvenir que c'était incroyable. Moi j'ai un fantasme, c'est que je les vois tous se tordre la cheville avec une fracture ouverte. A chaque fois qu'ils sautent en l'air... Alors les fantasmes de David sont parfois écrivants. J'imagine des accidents atroces, etc. parce que ça m'angoisse, j'ai peur qu'ils tombent. Mais je me souviens un mot, je me dis comment ils font pour pas se planter, etc. Mais parfois ils se plantent. Et c'est ça qui est bien, c'est là où on se rend compte que c'est difficile. C'est du patinage et c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire croire que tout est simple, tout est fluide. Et quand ils se viandent, moi aussi je suis comme vous, j'aime bien parce qu'on se rend compte de la difficulté du... J'aime pas parce que le pauvre patineur se sent mal à l'aise. Mais c'est là où le public se rend compte de la complexité de ce sport sur 2 mm de large quand même. Oui, en tout cas ça a énormément évolué au Lidéona. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes un petit peu plus de creux où on disait que c'était devenu kitsch, etc. Et alors là, changement complet, c'est complètement réactualisé. On va regarder un extrait ensemble, c'est sublime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça s'appelle Showtime, c'est là qu'on voit que ça a énormément évolué. Il y a un peu de cirque du soleil dans... Complètement. On a une première partie qui va raconter la genèse de cette troupe et les pays qu'elle a traversés. Donc là on a un petit côté nostalgique. Enfin moi je revois les spectacles que je voyais enfant. Et dans la deuxième partie, là on passe à un autre univers où effectivement il y a un peu de cirque du soleil. Parce qu'il y a des trapézistes, un orchestre, des chanteurs, des mecs qui montent sur les arceaux, des trucs avec des élastiques. Enfin c'est pas très clair quand je le dis comme ça. Si on comprend. En fait, ce qui est très intéressant dans ce spectacle... Paul, j'en mets une couche. Il est pervers, méfiez-vous. En fait, il ne se serve pas simplement que de la glace pour faire un spectacle sur glace. C'est vraiment mis à contribution pour donner une autre dimension à un spectacle classique. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens effectivement sans patin qui vont faire le chaud. Et le chaud il n'est pas que sur la glace, il est aérien, il est sur tous les niveaux. Et d'où ils viennent ces gens ? Parce que vous avez parlé, on fait une comparaison avec le cirque. Et en même temps, il y a le patinage artistique, la discipline sportive. Pour ceux que ça intéresse et qui voudraient faire du all in ice un jour, c'est quelle filière ? C'est le sport ou le cirque ? Ah non, c'est le patinage. C'est-à-dire que ce sont des anciens athlètes. Donc certains avec qui on s'est croisés sur les circuits internationaux en compétition. Et puis normalement, quand on finit le circuit de compétition, on passe d'athlète à artiste et on va intégrer des troupes comme ça de spectacles. Donc ce sont tous des patineurs qui se sont, on a compris des cours d'art dramatique et peut-être de cirque, voire plus pour venir. Il y a une école ? Il y a une école ou pas ? Parce que quand on sort de la compétition, qu'on a été champion olympique ou qu'on a fait vraiment de la compétition à très haut niveau, comment s'opère la sélection de ces gens ? C'est Oli Deonaïs qui les forment ? Oui, c'est les différentes troupes qui les forment. En fait, on envoie des CV, on passe des auditions avec des... Parce que là, c'est enfin payé. Il faut quand même dire que patineur ne rapporte rien. À patineur, oui, c'est un sport passion. Donc peut-être que les cinq premiers au monde vont arriver à... Même pas à gagner de l'argent, mais en tout cas à remettre les compteurs à zéro avec tout ce que ça coûte. Mais là, au moins... C'est quand même important de le préciser, parce que c'est vraiment... On est très, très loin du football. C'est à des années-lumière. C'est-à-dire qu'on peut participer aux JO et être déficitaire. Oui. C'est quand même ouf de se dire ça. C'est la plus grande compétition au monde. Il n'y a pas qu'en patinage, il y a la majorité des sports qui font comme ça. Quand vous dites ce que ça coûte, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est le train de vie d'un patineur professionnel ou semi-professionnel ? Alors, on a les entraîneurs à payer, les chorégraphes, les costumes, les intervenants. Donc ça peut être des acteurs, ça peut être des gens qui viennent de la danse sportive. On a les déplacements. Les avions, les hôtels. Et son loyer, parce qu'il faut habiter quelque part. Le matériel, exactement. Son loyer, c'est factueux. Ses patins. Et puis la patinoire en tant que telle, ça coûte cher aussi. Les heures de glace. Les heures de glace. Et on n'est pas payé pour tout ça. Les préparations mentales, physiques. Et on est payé, en fait, avec des primes. C'est-à-dire que quand on gagne un grand prix, on va avoir un chèque. Comme au tennis, quoi. Voilà, c'est ça. D'où l'intérêt pour les patineurs, après, de rentabiliser un peu quand même des années de sacrifice et d'efforts. Et d'espérer intégrer des troupes comme Olideon Ice, où là, ça rapporte quand même un peu plus d'argent. Ah oui, là, c'est un vrai métier. Isabelle sait de quoi elle parle, parce qu'en fait, elle est modeste. Mais elle a fait 20 ans de patinage. Ça ne se voit pas parce qu'on ne voit pas ses jambes qui sont absolument magnifiques. Mais voilà, regardez, elle était toute petite. 20 ans de patinage. On a du dossier. Non, mais c'est assez émouvant de voir Nathalie, parce que je sais à quel point c'est un sport qui est effectivement très exigeant, très difficile. Et quand vous parliez de la chute, c'est vrai qu'on est les premiers parfois à rigoler en disant pauvre, il a 10 ans. Attendez, pause, vous êtes première. Sur le 2, vous êtes deuxième. Oui, j'étais deuxième, mais je crois que c'était un hasard total, parce que je n'ai pas fait du tout. Mais c'est un sport qui est hyper exigeant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que vous donnez aujourd'hui des conférences sur le doute. Et vous appelez ça les bénéfices du doute. Et je trouve que vous avez développé toute une théorie sur ce monsieur doute qui vous a longtemps accompagné. Et racontez-nous un petit peu ce dialogue que vous avez eu avec monsieur doute. Là, en 30 secondes, vous savez tout le temps que vous voulez. En fait, quand j'étais enfant, je n'avais aucun doute. Quand j'étais ado, ça a commencé à venir me titiller, parce qu'on met de l'enjeu forcément. On s'investit au niveau du temps, puis de l'argent aussi. Et donc, il y a eu ce monsieur doute qui me rendait visite quand ce n'était pas le bon moment. Et qui était assez insistant, assez lourd. D'ailleurs, je pensais qu'il avait une image assez négative. Et puis, au fil des années, je me suis aperçue que c'était aussi à moi de le contrôler, de le convoquer. Ou de lui demander de rester au fond de ma valise, comme par exemple lors des compétitions. Et donc, on a noué un dialogue comme ça, lui et moi. On a établi des règles avec un cadre de vie pour arriver à cohabiter et que ça devienne mon allié. Et donc, monsieur doute me suit partout, tout le temps. Il a un CDI, oui, encore aujourd'hui. Et il est là quand ça se passe mal, mais aussi quand ça se passe bien. Quand il y a de l'enjeu ou quand l'enjeu est très faible. Mais voilà, on a réussi à trouver... Mais qui vous a appris à dialoguer comme ça avec monsieur doute ? On a tous des doutes autour de nous. Je ne sais pas si on a forcément formulé que c'était... Monsieur Angoisse... Ah oui, on en a... Ils prennent différents noms, effectivement. C'est comme dans Shining. Vous savez, les petits garçons, ils parlent avec... Comme ça, non ? Non, mais c'est avec des coachs mentaux aussi ? Peut-être que je me sentais très seule aussi et que je n'avais pas écrit un ami. Parce que j'étais expatriée pendant 6 ans en Russie et aux Etats-Unis. Donc j'avais aussi des moments où je n'avais pas mon confort de vie. Je n'avais pas ma famille, je n'avais pas mes amis. Vous attendez, à Moscou, vous étiez dans 9 mètres carrés quand même ? Oui, avec mon partenaire, qui n'était pas mon mec. Oui, à préciser. C'était quand même. Oui. Oui, donc les deux premiers mois ont été compliqués. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'étais déjà vieille. J'avais déjà la vingtaine passée. Je devais avoir 23, 24 ans. Et donc, aucune vie amoureuse. Comment on vit dans 9 mètres carrés avec quelqu'un qui n'est pas son partenaire affectif ? C'est simplement parce qu'on a un objectif sportif et qu'on va en Russie pour aller chercher un savoir-faire et qu'on est prêt à tout pour que ça fonctionne. On n'avait pas un gros budget, donc on fait en fonction d'eux. Mais j'avais une vie amoureuse quand même et j'avais un mec plutôt compréhensif. Oui, oui. Parce qu'il y avait Monsieur Dout, votre partenaire sur la glace, plus votre amoureux du moment. Qui vivait dans la cage d'escalier, évidemment, dans 9 mètres carrés. Allez, il est temps d'accueillir tout de suite. Je ne sais pas si elle va arriver en patin, mais bon, elle va arriver quand même. Camille Lavabre. Ah, la météo. Bonsoir à tous, bonsoir. Je me présente Sidonie de Pérontèse de Courchevaux de la Batte. Oui, triple particule. Nathalie Péchala, je dois vous dire que je vous dois une fière chandelle, vous savez. En effet, alors que je commençais à être lasse de mes activités sportives, à savoir le golf, le squash et les scrims, j'étais à la recherche d'une toute nouvelle discipline. Une discipline un peu plus... sauvage, farfelue, olé, olé. Et c'est lors de l'un de vos passages télévisés que j'ai alors eu un déclic. Tentez le patinage artistique. Oh, je suis encore loin d'atteindre votre niveau. Ni même celui de ma chère amie Isabelle Moreau, qui a elle-même sa petite carrière dans le domaine. Mais je dois dire que j'ai pris un certain goût à observer la lab lorsque celle-ci doucement brise la glace et la pénètre. Oui, je le confesse, j'aime m'abandonner au plaisir de la glisse. Mais comme beaucoup d'autres activités, la glisse ne peut seulement être un plaisir personnel. Enfin, si, mais disons qu'elle a d'autant plus de saveur lorsqu'elle est partagée. C'est pourquoi j'ai pour l'occasion décidé de pratiquer cette discipline à deux. Je me suis donc offert les services d'Enrique, un charmant professeur de patinage artistique qui, disons-le, n'a pas sa langue dans sa poche et qui, lorsqu'il s'agit de patin, n'hésite pas à la sortir. Écarque les jambes, m'attrape mes bras, me crie-t-il. Oh, il ne cesse de me donner des ordres. Mais c'est le prix de l'extase de la glisse. Et notre complicité est délicieuse. Il m'apprend beaucoup et j'aime prendre soin de lui en retour. Oh, combien de fois suis-je arrivée en retard sur la glace car je n'avais pas fini de lui aiguiser la lame dans le vestiaire ? Et je ne vous parle pas de la fusion de nos deux corps serrés sur le terrain. Le feu sur la glace, paraît-il. Le soleil méditerranéen sur la pluie de la côte atlantique. C'est en tout cas ce qui nous attend demain matin. Et nous relèverons 6 degrés à Aix-en-Provence et 7 à Bonaco. L'après-midi, la pluie envahit le pays. Et nous relèverons 13 à Versailles et 11 à Lyon. Bien, moi je vous laisse. Je dois me renchaîner pour mon prochain loisir. Oui, j'envisage d'expérimenter prochainement ce sport moderne qu'est le roller. Car définitivement, j'adore rouler des patins. Bonne soirée. Merci Camille, Camille qui chaque soir enfile différents costumes. Je sais que vous avez adoré ça, vous, dans le patinage. Raconter des histoires, mettre des costumes, interpréter des personnages. Ça ne vous dit pas un jour de faire du cinéma ? Ben non. Pas du tout ? Ben non, parce que c'est une autre discipline. Moi, mon truc, c'était la glisse, la performance technique et physique. Et effectivement, l'expression corporelle à travers des thèmes, des histoires, des personnages. Mais ça reste sur de la glace. Et donc aujourd'hui, vous faites quoi ? Vous faites des conférences ? Je fais des conférences. J'entraîne régulièrement, mais ponctuellement, les équipes de France Novi, juniors. Et puis des seniors. C'est juste avant les compétitions que vous les entraînez ? Non, non, c'est dispersé dans l'année, justement, selon la phase de préparation. Et puis également, quelques semaines avant les grosses échéances. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je suis consultante sur Eurosport. Je commente les Grands Prix, les Grands Championnats. Et ça, c'est assez agréable parce que parfois, on a eu droit à certains commentateurs qui n'étaient pas... Règlement de compte. Non, mais pas du tout un règlement de compte. C'est vrai que c'est souvent des commentaires. Quand vous étiez en train de patiner, par exemple, on entendait des commentateurs qui continuaient de commenter, alors qu'on avait envie d'entendre la musique, d'entendre le bruit des lames sur la glace. Ça vous a gêné, ça, parfois, de temps en temps ? Vous faites référence sûrement à Philippe Condevraud, je pense. Entre autres, oui, par exemple. Coucou Philippe, on aime bien, bien sûr. Mais en fait, je trouve que ça fait du bien aussi au patinage d'avoir une grande gueule comme lui, complètement assumée. Et parfois, ça va... C'est pas que ça va un petit peu loin, c'est juste que si c'est un Jeux olympique, forcément, donc c'est plus regardé, et là, la sentence peut être un petit peu plus sévère. Mais non, ça ne me dérange pas du moment que la performance des patineurs, elle est respectée. C'est vrai que sur Eurosport, on a une règle, c'est ne pas parler lorsque la musique commence. C'est pas le cas sur France Télé, mais c'est aussi parce que France Télé s'adresse au grand public, alors qu'Eurosport, c'est un public de connaisseurs. Donc voilà, je pense qu'il faut tout pour parler de patinage, et c'est pour ça que j'aime bien ce que je fais aujourd'hui. Que ce soit des enfants, des patineurs, des chefs d'entreprise, ou des connaisseurs ou des noéfits via les médias, l'important, c'est de parler de patinage, de faire la promotion. On a rarement, finalement, l'occasion d'en parler, et on le fait ce soir dans le mag avec Oly-Déonac. Est-ce que les juges sont vraiment des gens méchants ? Oui, très méchants. Oui, très méchants, on n'a plus le temps. Et qui abandonnent les enfants ? Alors, je n'ai pas entendu d'abandon d'enfants, mais disons qu'ils sont là pour juger, ils ont leur champ de compétence, ils font au mieux, comme tout le monde, en fait. Mais parfois, ils ne font pas toujours bien. Mais vous avez remarqué qu'on râle que quand ça ne nous convient pas, le résultat. Quand on gagne, on ne râle pas. Oui, c'est vrai, c'est précis. C'est vrai, c'est précis.